Bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventurières dans les coulisses. Dans cet épisode, on va dans les coulisses d'Aurélie Gerlac. Aurélie est journaliste indépendante et autrice jeunesse. Et dans cet épisode, c'est surtout cette partie-là de son activité qu'on va aller voir de plus près. On a eu très envie de l'interviewer parce qu'Aurélie est une amie de l'or déjà et également parce qu'on avait envie de voir comment ça se passe justement dans les coulisses d'une auteure, d'une auteure jeunesse, quel était son parcours et comment elle s'adapte à son mode de fonctionnement qui est Aurélie est une fondatrice. Et voilà, tout savoir du business model et de l'organisation d'une auteure ou autrice jeunesse dans les moindres détails. Je te laisse découvrir ça dans cet épisode. Bienvenue dans les coulisses aujourd'hui avec Cécile et Laure du côté des Aventurières. Et aujourd'hui, on interview Aurélie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui, c'est notre première interview d'une personne qui est en fait quand même entrepreneur parce que du coup, je bosse en freelance depuis pas mal de temps, mais avec une activité surtout artistique d'autrice. et qu'est-ce que je vais dire pour te présenter ? En fait, on se connaît depuis tellement longtemps avec Aurélie que du coup, je pourrais la présenter en disant que c'est une personne qui aime beaucoup les lapins et notamment ces deux lapins qui pourtant sont des petites pestes qui tombent malades quand même très régulièrement je trouve pour des lapins. Oui, parce que c'est vraiment le plus important à dire en fait, je pense. C'est la chose la plus importante. Et oui, mais les gens vont te trouver humaine, tu vois, alors qu'après, ils vont découvrir la perfection et ils ne vont plus pouvoir se relier à toi. Donc, c'est important qu'ils sachent que tu as des lapins et ils tombent malades. Tu as des défauts toi aussi. Et Aurélie, on a fait nos études ensemble et elle a commencé à écrire des romans donc au lycée sur des copies doubles. Et si on compte ceux-là, elle en est à une bonne vingtaine de romans et si on ne les compte pas, une petite vingtaine quand même de romans et de livres, quelques livres guides pratiques. Et aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était de parler un peu de ce parcours de c'est quoi la réalité du métier d'autrice que je sais qu'il y a plein de gens dans la communauté qui ont envie d'écrire des livres. Certains ou certaines qui se disent peut-être qu'il y a un fantasme, un rêve, une envie d'en faire un métier. Je sais que tu es une des personnes qui peut parler le plus précisément de cette expérience-là. Et Cécile, bien sûr, va aller fouiller dans les chiffres, le quotidien, comment ça marche, la machine d'une autrice de romans, donc principalement jeunesse. Je te laisse rajouter ce que tu veux sur toi. Rajouter sur moi, écoute, tu as dit je pense le principal. Effectivement, l'une des caractéristiques de mon parcours, c'est qu'effectivement, j'ai cette double casquette. Je suis donc à la fois autrice jeunesse depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on va dire, et en même temps, je suis journaliste de formation. Et c'est vrai qu'en fait, tout au long de mon parcours, j'ai un peu conjugué ces deux choses-là et je continue de le faire aujourd'hui. Voilà. Trop bien. Eh bien, on peut commencer tout de suite par peut-être le début. Alors, je ne sais pas trop comment on va… Tu verras comment tu as envie de parler de ces deux casquettes-là, mais peut-être le déclic du premier roman, mais aussi le déclic de te lancer en freelance et de décider de sortir un peu d'une carrière… Je ne sais pas si ça existe, une carrière classique maintenant, mais en tout cas, le moment où tu as senti que tu avais envie de créer un truc qui te ressemble. Oui, de toute façon, si j'ai parlé des deux casquettes, c'est que forcément, c'est lié d'une certaine manière. Donc, le déclic du premier roman, on va dire que ça a été quand même un très long déclic, en fait, qui a duré, je pense, une vingtaine d'années, puisque depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'écrire des romans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, dans ce cas-là, qui, dès qu'ils commencent à apprendre à lire ou même à se faire raconter des histoires par leurs parents, ont envie eux-mêmes d'en faire leur profession. Donc, ça, c'était mon cas. J'ai commencé vraiment, quand j'étais toute petite, à écrire des histoires. Et j'ai nourri ce rêve-là pendant une grande partie de mon adolescence, lors que tu citais mes magnifiques romans écrits sur des paquets de copies doubles. Donc, ça, effectivement, c'était en quatrième. C'était extrêmement… C'était des romans à l'eau de rose, qui n'étaient pas terribles, mais ça me plaisait vraiment beaucoup de faire ça. Alors, comme dans tous les rêves, j'ai envie de dire, entre l'envie et la concrétisation, il peut se passer beaucoup de temps, tout simplement, parce que dans le cas d'un roman, il faut trouver la motivation d'en écrire un en entier. C'est tout bête, mais c'était un peu ça mon principal problème à la base. C'était vraiment de pouvoir tout simplement soumettre un manuscrit dont j'aurais écrit plus que trois chapitres, parce que j'ai fait énormément de débuts de chapitres. Donc, le vrai déclic, on va dire, celui qui a été court. Il y en a même eu deux, tiens. Le premier, c'est un concours de nouvelles qui a été organisé par le magazine Cosette en 2009-2010, je ne me souviens plus, où il fallait… le concours, en fait, consistait à écrire une nouvelle sur la rupture amoureuse. Et du coup, ce n'était pas très long, c'était 5000 signes. Donc, 5000 signes, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le décompte, ça fait une page et demie, deux pages Word. Donc, du coup, je me suis lancée comme ça, en me disant, tiens, pourquoi pas, je peux essayer. Et contre toute attente, j'ai gagné le concours. Donc, j'étais toute étonnée et toute fière d'avoir gagné mon premier concours de nouvelles, puisque finalement, c'était le premier auquel je participais. Donc, je me disais, waouh, super. Donc, peut-être qu'en fait, j'écris des trucs pas si mal. Donc, je me suis dit, je trouve que ça, c'est une bonne stratégie de participer à des concours, tiens. Parce que ça permet notamment d'avoir une date de rendu fixe. Et moi, j'avais besoin d'une date de rendu fixe, tout simplement, parce que sinon, je ne me fixais aucune limite de temps et je finissais par abandonner mes projets. Donc, en recherchant un petit peu sur Internet, je me suis rendue compte qu'il y avait, quelle chance, un concours du premier roman qui était organisé par la compagnie téléphonique Bouygues Télécom et par un grand éditeur. Je ne sais plus qui c'était à l'époque, je crois, Calman Lévy. Et donc, le prix de ce premier roman, c'était la publication, en fait, tout simplement, chez Calman Lévy, plus un petit chèque de 10 000 euros. Donc, je me disais, chouette, chouette, ça pourrait être bien. Et il n'y avait qu'une seule règle imposée, c'était qu'il fallait utiliser du langage SMS dans le corps du texte. Pas faire tout le roman en SMS, parce que ça, c'est quand même compliqué, mais il fallait travailler autour de cette thématique du langage SMS. Et donc, on était début juillet. Non, on était début août. Il fallait rendre le roman le 31 septembre. Donc, j'ai carburé tout l'été. Je m'étais fixé un petit planning où je me disais, il faut que j'écrive 10 000 signes par jour absolument. Et donc, tous les soirs, j'étais à mon petit bureau. Même parfois, je ne vais pas mentir, sur mon lieu de travail, puisqu'on était en août, il ne se passait pas grand-chose. Donc, du coup, j'écrivais pendant la journée. Et j'ai fini par rendre le roman pile le jour de la deadline. Et ce qui s'est passé, c'est que ce roman a passé, comment dire, il a été présélectionné parmi les cinq finalistes. Et donc, je me disais, chouette, chouette, ça veut dire qu'il n'est pas mal. Je crois qu'il y en avait 80 qui avaient été envoyés. Donc, j'attendais, j'attendais, j'attendais que le grand gagnant soit désigné. Parce qu'il n'y en avait qu'un seul, malheureusement. Et ça n'a pas été moi. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Mais ce qui était bien dans cette histoire, c'est que j'avais désormais un manuscrit entre les mains. Et que je me disais, je vais pouvoir l'envoyer à des éditeurs. Je vais pouvoir le retravailler et l'envoyer à des éditeurs. Bon, je ne l'ai pas vraiment retravaillé, mais je l'ai envoyé à des éditeurs. Et en fait, à la base, ce n'est pas un roman que j'avais écrit comme étant un roman jeunesse. En fait, je n'avais pas tellement réfléchi à la cible au moment de l'écrire. Mais quand j'ai dû me poser la question des éditeurs à qui envoyer ce texte, je me suis dit, bon, mon héroïne a 18 ans. On parle en SMS, etc. Ça doit quand même être de la jeunesse. En plus, il se trouvait que, et Laure le sait très bien, parce qu'on parlait beaucoup à l'époque, qu'on aimait bien une collection chez Gallimard Jeunesse, qui était la collection Scripto. On était très fan d'une héroïne qui s'appelle Georgia Nicholson. Donc, l'un des premiers éditeurs à qui je l'ai envoyé, c'est Gallimard Jeunesse. Voilà, parce que la collection Scripto, c'est une collection Gallimard Jeunesse. J'en voyais à trois, quatre autres aussi. Et après, j'ai attendu les réponses. Et finalement, Gallimard Jeunesse m'a répondu positivement sur ce texte-là. Les autres m'ont dit non, mais Gallimard Jeunesse a accepté le texte. Et c'est comme ça que tout a commencé. À partir de là, en fait, j'ai voulu continuer à écrire, parce que je me disais, voilà, c'est une chance, en fait, de pouvoir faire ce dont je rêve. Donc, continuons, écrivons d'autres manuscrits. Le problème qui s'est vite posé, en fait, tout simplement, c'est celui du temps. Parce que j'étais, par ailleurs, journaliste à temps plein dans une agence de presse. Je suis spécialisée sur un domaine qui n'est pas du tout glamour, qui est celui de la formation professionnelle. Donc, j'écrivais pour les professionnels de la formation professionnelle. Et pendant quelques années, on va dire, j'ai réussi à conjuguer un petit peu les deux. Mais plus le temps passait, plus ça a été compliqué de trouver le temps de continuer à écrire des manuscrits. D'autant que j'ai changé de travail plusieurs fois, donc toujours dans des agences. Et à un moment, je me suis retrouvée, je crois, c'était en 2014-2015, dans une agence où on avait quand même vraiment beaucoup de pression. Je rentrais le soir, j'étais épuisée et je n'avançais pas du tout sur mes romans. En plus, ce boulot-là ne me plaisait pas du tout. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que, en fait, j'avais peut-être meilleur temps de continuer en freelance parce que je savais que j'aurais des clients. Et donc, je me disais, chouette, chouette, ça permet un petit peu de construire son emploi du temps à la carte. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout ça, c'est un gros résumé. Mais aujourd'hui, je ne suis plus vraiment journaliste. Je suis passée du côté communication, on va dire. C'est-à-dire que je fais toujours un peu le même genre d'exercice, mais sauf que là, en l'occurrence, mes clients sont plus des entreprises ou des institutions, en fait, qui me commandent des textes pour leur plaquette ou pour leur site Internet. Voilà. Et du coup, c'est quoi le décalage que tu as pu observer ou les choses auxquelles tu ne t'attendais pas, entre le fantasme d'être écrivain et la réalité dans la vraie vie ? Il était gros, le décalage. C'est marrant. Je me souviens, j'avais un petit journal quand j'étais adolescente où j'avais écrit, oui, plus tard, j'écrirais le prix Goncourt et je serais de super écrivain célèbre et tout. En réalité, effectivement, je pense que en France, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, mais en France, en tout cas, on entretient vraiment une vision, ce qu'on va appeler une vision romantique de l'artiste où, effectivement, nous ne sommes qu'inspiration. On se met à son grand bureau en chaîne et on attend que, je ne sais pas, l'inspiration nous parle ou je ne sais pas. Moi, ce que j'ai découvert finalement au fil du temps, parce que je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, c'est que l'écriture, en fait, c'est un vrai métier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il faut bosser, déjà. Donc, l'inspiration, elle ne tombe pas toujours toute seule et des fois, il faut se mettre au bureau avec aucune idée et quand même se pousser un peu aux fesses pour que ça vienne. Deuxième chose que je n'avais pas vue tout de suite, c'est aussi que la littérature, c'est bien entendu une passion pour les gens qui l'écrivent ou qui la consomment, mais c'est aussi un business. Il y a des gens qui vendent des livres et qui finalement font ou essayent de faire du bénéfice dessus. Et les éditeurs, eux, ils en ont conscience, je pense, mais ce n'est pas tellement les écrivains qui commencent en règle générale. Et donc, en fait, il a fallu assez vite que je commence à me professionnaliser un petit peu, à savoir comprendre ce qu'il y avait dans un contrat, savoir comment déclarer mes cotisations, comprendre, je ne sais pas, des choses toutes bêtes comme comment on fait pour avoir des indemnités journalières si on est malade. Un truc pour lequel j'étais, et je ne suis toujours pas vraiment très forte, mais c'est finalement négocier, parce que les contrats qu'on nous propose ne sont pas toujours au top, on va être honnêtes. Et ça, c'est particulièrement le cas en jeunesse, parce que, pour info, la littérature jeunesse est moins payée que la littérature générale, mais beaucoup moins, et ce, sans aucune raison. Donc, du coup, en fait, c'est un apprentissage dans lequel je suis toujours, à savoir négocier pour obtenir des meilleures conditions. Et donc ça, ça n'a rien à voir avec l'art, quelque part. Donc, en gros, en fait, c'est un métier qui me passionne. J'adore écrire des histoires et tout, mais je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête quand on rentre dans cette profession, c'est qu'il y aura une large partie qui sera consacrée à faire des choses pas du tout artistiques. Et pour autant intéressantes, c'est passionnant. Mais dans un premier temps, on peut être un petit peu perdu quand on pense en tant qu'auteur que tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire. Dernier truc aussi qui est de plus en plus important quand on écrit des livres, et là, je n'avais pas tellement conscience de ça à l'époque, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les éditeurs comptent de plus en plus sur nous pour faire notre propre communication sur nous-mêmes. Donc, quand j'ai commencé, en fait, je n'étais pas particulièrement forte là-dessus. De plus, comme j'ai continué longtemps à avoir un travail, je n'avais pas vraiment beaucoup de temps à consacrer à des réseaux sociaux, je ne sais pas, que ce soit à faire ma pub ou à publier des nouvelles pour une communauté ou à donner des conseils d'écriture. Enfin, des choses que j'aime beaucoup faire, en fait, parce que j'aime bien partager mon métier avec les gens, mais je n'avais pas tellement de temps de le faire. Et c'est vrai que, en fait, je pense que c'est une chose qui est quand même assez nécessaire. Et j'ai envie de dire, ça, c'est vraiment un truc qui n'est pas facile, parce que souvent, quand on est auteur et qu'on aime bien l'écrit, en tout cas, il y a une certaine proportion de gens là-dedans qui n'aiment pas se montrer ou se mettre en scène. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'aime bien les réseaux sociaux et pour autant, j'ai toujours un certain inconfort à me mettre en avant ou à parler de mes livres. Je sais que c'est un thème que vous abordez souvent dans les aventurières, mais moi, j'ai l'impression d'être une vendeuse de poissons quand je mets mes livres sur les réseaux sociaux en disant, regardez, il y a mon super livre qui est sorti. Ou alors, quand je partage un post de blog en disant, regarde, il y a machin-chose, il a dit que mon livre, il était trop bien. Donc, j'étais un peu inconfortable avec ça. Et pour autant, je le fais et je suis hyper contente de pouvoir partager ça. Mais c'est un sentiment un peu mêlé, on va dire, parce que j'ai envie d'être aussi une écrivaine et pas une publicitaire. Donc, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un travail à faire pour certaines personnes. Il y a des gens, ils ont ça, c'est inné. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Ça me fait penser à... Il y a une autrice que je suis depuis, je ne sais pas, j'ai dû découvrir ce bouquin cet été. Et elle a un petit groupe Facebook. C'est un truc très niche, elle est fan de K-pop, elle écrit des romans sur le monde de la K-pop, plutôt de la romance et tout. Donc, c'est clairement une niche. Mais du coup, les gens qui sont fans de ça, forcément, on avait très envie de parler entre nous. Et en fait, elle a publié un post très récemment dans son groupe pour dire qu'elle était désolée et qu'en fait, elle a fait un burn-out exactement de ce que tu dis, en fait. Entre son boulot, faire la promo, continuer à écrire ses livres, le Covid, qui l'a pas mal impacté parce que du coup, on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi comment tu respectes tes besoins de vie sociale, ton rythme et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues et de fantasmes sur, oui, il faut écrire tous les jours à la même heure parce que je ne sais pas qu'elle écrivait inconnue à 5 heures du mat, jusqu'à 14 heures, il écrivait. Et ensuite, il allait fumer la pipe au bord d'un espèce de lac que sa famille possédait, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, elle s'est cramée. Et je pense que, en tout cas, j'ai l'impression, c'est un sujet pour les entrepreneurs, mais j'ai l'impression que c'est encore plus un sujet prégnant pour les artistes. Et j'ai envie de te poser la question de comment tu as fait à partir du moment où il n'y a plus eu les concours, parce que ça, c'était ta première nouvelle, ton premier roman. Puis après, il n'y a pas eu forcément les concours pour continuer à fournir une deadline et à te motiver, pour trouver un peu ton rythme d'écriture et quelque chose qui te va vraiment. Et peut-être un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est ce truc de tous les matins à 8 heures, tu es sur ton bureau jusqu'à 13h30. Ensuite, tu prends un demi-verre de vin rouge avec une cerise coupée en quatre et puis tu t'y remets jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Oui, je prends du vin rouge de bon matin. Ça m'aide à me mettre... Il dit 13h30. Pardon, excuse-moi. Non, non, mais moi, c'est le matin à 5 heures. En fait, c'est une bonne question. Pour être complètement honnête, je vais avouer que j'ai encore du mal à vraiment trouver un rythme qui soit vraiment viable. Pourquoi ? Parce que d'une part, mon boulot de freelance fait que parfois, je suis sollicité sur des événements à certaines heures qui peuvent être le matin ou l'après-midi. Donc, je ne peux pas forcément dire, par exemple, que tous les matins, je serai libre pour écrire à une plage définie. Et d'autre part, parce que oui, des fois, les commandes exigent que pendant plusieurs jours, je ne fasse que ça quand j'ai une grosse commande. Du coup, il n'y a pas d'écriture. Moi, mon rêve, ce serait vraiment d'avoir une plage dédiée, notamment le matin, parce que c'est le matin que je suis à peu près réveillée. Entre 10h et 13h, on va dire que c'est vraiment le moment où j'ai le cerveau qui fonctionne. Et par ailleurs, en fait, j'ai un autre gros souci dans mon boulot, c'est que j'ai une grosse tendance à la procrastination, vraiment beaucoup. Et donc, du coup, c'est toujours un peu la croix et la bannière pour moi pour me mettre au travail. C'est-à-dire, dès que j'ai le sentiment que je peine un peu, en fait, j'ai mon cerveau qui s'en va. Donc, en fait, je passe mon temps à essayer de caser mes périodes d'écriture dans les moments où je suis dispo et dans ces moments-là, à essayer de ruser avec moi-même pour qu'il y ait quelque chose qui en sorte. Sachant qu'en fait, il y a quand même deux cas de figure. Cas de figure numéro un, sur mes romans ados, il n'y a effectivement personne qui attend forcément quelque chose de moi parmi les éditeurs. Donc, c'est vrai que là, je n'ai pas de deadline. Mais par ailleurs, en littérature jeunesse, j'ai d'autres projets qui sont des projets plus jeunesse et qui sont des séries. Donc là, en l'occurrence, pour les petites séries, l'éditeur attend quand même que je puisse lui en remettre régulièrement. Donc là, j'ai davantage des deadlines et ça me facilite un peu la vie dans la mesure où, en fait, j'ai une date de rendu et que ça me met la pression. Donc là, d'ailleurs, c'est le cas en ce moment. J'en ai un à rendre et du coup, voilà, c'est, on va dire, en fait, moi, c'est ça qui est très pénible quand on est freelance et que quelque part, personne n'est là pour vous donner des ordres. Alors, c'est vrai qu'on est content de ne pas avoir des gens pour vous donner des ordres parce que c'est ça la beauté du truc, on est libre. Mais c'est vrai que la personne qui vient vous fouetter et vous obligez à travailler, ça a aussi cet avantage-là qu'en fait, on ne peut pas rester à regarder le plafond en se disant, oh mon Dieu, je n'ai pas d'idée. Il faut sortir un truc, voilà. On ne l'a pas dit, mais tu es fondatrice dans notre test des profils d'aventurière. Donc, flexible. Et c'est un truc qui marche bien, les deadlines, pour tout le monde en réalité, mais en particulier pour les flexibles parce que quand on est structuré, on arrive à se fixer soi-même ces deadlines, en fait. Je suis très, très jalouse de ces personnes, d'ailleurs. Clairement. Ils ont vraiment la chance. Et les structurés sont très jalouse de la capacité des flexibles à gérer l'imprévu. Mais c'est vrai que, moi, si je fais le parallèle dans la musique, comme je n'ai pas de projet particulier ou de deadline, la quantité de procrastination, elle est stratosphérique. C'est-à-dire, comme tu dis, dès que ça bloque, de toute façon, cette chanson, personne ne l'attend. Donc, je n'ai pas besoin de trouver vraiment la bonne batterie qui marche bien. Je peux juste me dire, c'est chiant, ça ne marche pas. Et hop, un petit alt tab. Et nous voici sur YouTube en train de regarder le contenu que Google a préparé pour moi exactement en vue de ce moment. Parce que Google savait. Je lui donne 10 minutes avant qu'elle se rende compte que sa ligne de guitare ne marche pas et qu'il faut trouver une solution. Non, mais c'est exactement ça. Quand on se retrouve dans un espèce de loop de YouTube. Moi, j'ai aussi un jeu de solitaire sur mon téléphone. On peut dire, allez, une petite partie. Mais bon, une petite partie, ça en devient 10. Bref. Donc, d'où l'intérêt aussi pour nos types de profils. J'ai envie de dire, surtout quand on a absolument besoin de sortir un truc, de vraiment adopter des ruses. En fait, c'est un peu se duper soi-même finalement ou un peu, je ne sais pas comment dire exactement, mais trouver des systèmes qui fonctionnent avec son fonctionnement. L'une des choses que j'utilise, par exemple, vous êtes peut-être familière de la méthode Pomodoro qui consiste à se concentrer pendant 25 minutes puis faire une pause, etc. Moi, je l'ai un petit peu adapté à ma sauce. C'est-à-dire que je me fixe une plage de 11 minutes et je suis obligée d'écrire 1000 signes pendant ce temps-là. Donc, je me précipite pour écrire un truc et au bout des 11 minutes, oh merveille, j'ai 1000 signes. Ils sont un peu pourris, mais ça me fait une base sur laquelle retravailler. Et ça, en fait, ça fonctionne assez bien. D'ailleurs, c'est une des choses aussi qui est pas mal, je trouve, avec l'écriture pour les gens comme nous. C'est qu'en fait, quand on regarde un roman, quand on n'a pas commencé son roman et qu'on se met au travail, on peut avoir l'impression qu'en fait, c'est comme traverser l'Atlantique. C'est un travail énorme parce qu'en fait, ça veut dire des heures de boulot, des jours de boulot, des mois de boulot à écrire tout le temps. Et ça peut être très impressionnant et finalement très décourageant. En revanche, comme tous les grands objectifs, celui-ci peut être découpé en une myriade de petits objectifs. Et chance, dans les romans, il y a des mots, voire même des caractères, ce qu'on appelle des signes. Et donc, du coup, on peut se fixer des objectifs comme ça. Aujourd'hui, je vais écrire, je ne sais pas, 1000 signes, 2000 signes, 3000 signes. Et c'est vrai que ça permet, en fait, dans la journée, de pouvoir atteindre un objectif et de s'en auto-congratuler plutôt que de pleurer sur soi-même en disant, « Ah, j'ai fait qu'un tiers de mon roman et j'en peux déjà plus, en fait. » Ça aussi, c'est un des états d'esprit, une des rues que j'utilise, c'est vraiment de me fixer des objectifs tout petits pour pouvoir avancer parce qu'on se rend compte à l'usage aussi qu'un objectif, même minuscule, même écrire une demi-page par jour, par exemple, ce n'est pas tant que ça. Franchement, ce n'est pas grand-chose. On peut le faire en 10 minutes si on est rapide. Mais finalement, au fil des jours, on se retrouve à avoir écrit beaucoup. Alors que si on ne fait rien du tout, on ne se retrouve avec rien. Je l'aime bien dans ce que tu dis et après, je te laisse prendre la suite, Cécile, de décortiquage. Mais c'est qu'on peut adorer ce qu'on fait parce que c'était, enfin voilà, c'est ton cas, tu aimes écrire et l'autre fois, on avait une discussion et on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait rien et qu'on commençait à zéro ? Et tu disais, moi, je ferais exactement la même chose. Et en fait, quand même avoir des difficultés parce que des fois, c'est un peu confondu. Les gens se disent, ah, mais si je procrastine, c'est que je ne dois pas tant aimer que ça, ce que je fais. En fait, c'est peut-être juste aussi une question de connaissance de son mode de fonctionnement et de fonctionner avec soi. En fait, on peut passer trois heures à se dire, ouais, je ne dois pas aimer ça tant que ça si je procrastine autant. Ou on peut juste se dire, de toute façon, je sais comment je fonctionne. Donc, j'ai besoin d'avoir tout le temps des petits objectifs et des petites récompenses et c'est ça qui va me faire avancer. Ce n'est pas plus ou moins OK que de se lever à cinq heures et d'écrire trois heures d'affilée afin de se récompenser d'un petit verre de jus de pomme bio et local à la fin de sa session. Donc, merci pour ça. C'est clair. Et puis le côté, enfin, la montagne à gravir quand elle est trop énorme, n'importe quel profil, je pense, on procrastine. C'est découpé en petits et c'est toujours plus efficace en effet. Sauf moi, parce que je procrastine jamais. J'essayais un peu de me mettre dans la peau d'une personne qui procrastinerait. Mais je parlais des simples humains, en fait. Les gens du commun comme nous. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, Laure, je trouve ça très intéressant quand tu dis qu'on peut aimer ce qu'on fait et avoir du mal à s'y mettre. Dans l'écriture, en fait, je pense que si les gens procrastinent, c'est pour une infinité de raisons qui ne sont pas forcément liées au fait qu'ils n'aiment pas ça ou qu'ils n'ont pas envie de le faire ou qu'ils ne sont pas passionnés. Il y a plusieurs choses. Déjà, tout simplement, une énorme pression qu'il y a autour de l'écriture parce qu'en France, ça jouit d'un espèce de prestige délirant où, effectivement, tout de suite, on va convoquer Balzac et Victor Hugo. Donc, en fait, une petite meuf comme vous, comme moi, comme les gens qui nous regardent peuvent se dire « Ah ouais, mais moi, je ne suis pas Balzac et tout, de quel droit j'écris, en fait. » Donc ça, je pense que ça, c'est un vrai blocage pour pas mal de gens et c'est vrai qu'il peut arriver qu'on bloque tout simplement sur un mot parce que, finalement, le modèle, c'est Balzac, quoi. Ou n'importe qui, tout le monde n'est pas obligé d'être fan de Balzac, je disais ça au pif, mais c'était pour convoquer une grande figure de la littérature française. Voilà. C'est clair. Et du coup, pour passer dans le concret, on a déjà un peu parlé de comment tu t'as organisé, tes journées, etc. Et tu as un peu effleuré le sujet des réseaux sociaux. En effet, moi, je sais que j'avais vu que ce n'est pas quand on est auteur, ce n'est pas les maisons d'édition qui s'occupent tant que ça de faire la pub de nos bouquins. Et du coup, comment tu te fais connaître, toi, alors même si ce n'est pas toi qui vends directement, justement, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux ou ailleurs ? Comment tu te fais connaître et à quel moment tu participes à la vente de ton bouquin qui n'est pas juste la maison d'édition qui s'occupe de tout ça ? Alors, pour être tout à fait honnête, je suis quand même toujours un peu débutante là-dessus puisque ça fait seulement quelques temps que j'ai vraiment pris à bras-le-corps un peu mes réseaux sociaux et encore, ce n'est pas complètement top. J'ai eu une page Facebook pendant très longtemps mais je postais de temps en temps si ce n'était pas vraiment suivi et pour que ça marche vraiment bien, il faut quand même poster régulièrement. Donc là, je suis un peu plus régulière. Donc, je suis toujours en train de penser un petit peu à ma stratégie. Ce que j'aimerais bien faire, en tout cas, c'est prodiguer davantage de conseils aux écrivains ou aux écrivaines en herbe ou alors expliquer parfois un petit peu les dessous du métier, comment ça se passe, une séance de dédicaces, par exemple. Après, je ne suis pas certaine que les réseaux sociaux soient un outil pour vendre, en tout cas pas directement. en fait, c'est plutôt un outil qui permet quand même de fédérer une communauté, qui permet d'échanger avec ses lecteurs et qui permet aussi d'être connue de la part plus des professionnels souvent en fait, parce que je me fais contacter peut-être parfois par des bibliothécaires ou des libraires qui me proposent des dédicaces ou des choses comme ça. donc en fait, on va dire que, je ne sais pas si je suis bien claire, mais j'ai l'impression que c'est un moyen dans un premier temps de se faire connaître déjà au niveau du milieu littéraire. Et après, dans un second temps, c'est quand on devient vraiment connu et que là, on attire une vraie communauté de lecteurs en fait, sur ces réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas énormément de lecteurs en fait, sur mes réseaux. J'ai plus des collègues ou des bibliothécaires, libraires, etc. D'accord. C'est un premier temps pour la visibilité via le canal pro en fait. C'est ça. D'autant que ça se conjugue avec des choses qu'il faut faire en vrai aussi, aller voir les libraires de sa région ou alors aller à la rencontre des gens dans des salons et tout, etc. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui complète le présentiel et la vraie rencontre. En tout cas, dans un premier temps parce qu'encore une fois, vous prenez des auteurs ou des autrices très connues, ils vont avoir des tas et des tas de lecteurs qui suivent leurs réseaux sociaux. Mais en fait, ces gens-là arrivent quand même dans un second temps. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en tant que débutante des réseaux sociaux. Oui. OK. Et du coup, comme tu as une autre casquette à côté, si c'est OK pour toi, financièrement, c'est réparti comment tes revenus entre freelance et genre ? Est-ce qu'on peut vivre en étant auteur jeunesse ? Alors oui, on peut. On peut. Il y a des gens qui le font, pas énormément, pour être tout à fait honnête. Il doit y avoir, je ne sais pas, quelques milliers de personnes, des auteurs, tout compris, on va dire, pas seulement en jeunesse, ceux qui vivent de leur plume. En jeunesse, ça veut dire, en vivre, ça veut dire écrire énormément de livres, c'est-à-dire faire plusieurs publications par an, c'est obligé, et faire aussi beaucoup de rencontres, des rencontres scolaires, des rencontres dans des médiathèques, ou même dans des prisons, des ateliers d'écriture, des trucs comme ça, parce que les rencontres, en général, sont rémunérées. Donc, les auteurs jeunesse, ils ont comme caractéristique d'avoir en moyenne 40% de leurs revenus qui viennent des rencontres. D'accord. Donc, c'est possible, on peut en vivre, on n'en vit pas royalement, je vais être tout à fait honnête. Et, plus le temps passe, plus personnellement, moi, je me dis que je ne suis pas sûre d'être intéressée par un modèle où je ne ferai que ça. Bien sûr, évidemment, si j'ai un roman qui est un gigantesque best-seller et que ça me rapporte plein de sous, oui, je ne pourrais faire que l'écriture. Mais là, aujourd'hui, en fait, entre un métier d'auteur, il faudrait que je fasse ça à temps plein et que je cours les salons en permanence, et le modèle actuel où finalement, j'ai quand même la possibilité de gagner mieux ma vie en tant que rédactrice, moi, j'ai choisi quand même la deuxième possibilité, d'autant plus que, on va être honnête, je gagne vraiment beaucoup mieux ma vie en tant que rédactrice. Alors, pour donner une répartition de mes revenus, c'est compliqué parce que ça varie énormément, énormément d'une année à l'autre, en fait. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques du métier d'auteur, c'est-à-dire qu'on a des revenus vraiment en dents de scie, ce qui est vraiment super pratique d'ailleurs maintenant qu'on a le prélèvement à la source puisqu'il faut faire Madame Soleil et prévoir son revenu un an à l'avance. Donc, j'ai des années où j'ai bien gagné ma vie parce que j'ai écrit des livres, des guides pratiques qui, eux, étaient bien rémunérés contrairement à la littérature jeunesse. Donc, en tant qu'autrice, j'ai bien gagné ma vie. Mais là, en l'occurrence, on va dire que les deux tiers en moyenne de mes revenus, c'est la rédaction. C'est quoi le pourcentage que tu touches ? Parce que je sais que j'avais eu genre 7% pour un auteur mais pas jeunesse, je crois. Non, jeunesse, c'est moins que ça. Alors, jeunesse, le premier roman que j'ai signé, c'était 5%. Ok. Avec un palier à 6% à partir de 5000 exemplaires vendus. c'était pour un roman ado. On va dire que c'était pas terrible. Le dernier que j'ai signé, je suis à 8%, ce qui est pas mal en littérature jeunesse. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres, dans le cas d'un roman illustré ou d'un album, en fait, le pourcentage se partage entre l'illustrateur et l'auteur. Par exemple, pour un petit livre illustré, il y en a, je suis à 3% ou 4%. sur des livres qui ne coûtent pas cher du tout. Donc, j'ai des livres qui me rapportent 17 centimes à chaque vente. Oui, c'est ça. Merci pour les chiffres. C'est toujours intéressant quand on se prend le jeu à dire, ok, du coup, si je veux gagner de temps, il va falloir que je vende un million de livres. Très bien. C'est ça. Ok, merci pour ces partages. Alors, peut-être pour donner plus de précision et que tout le monde comprenne bien, en fait, en général, quand on est payé pour un roman, on a ce qu'on appelle un avaloir ou une avance. C'est-à-dire qu'on va dire au pif, vous allez toucher 1 000 ou 2 000 euros sur votre roman. Mais en fait, c'est une avance sur vos ventes. c'est-à-dire que cette avance, vous la remboursez au fur et à mesure que vous vendez des livres. Imaginez, vous touchez 1 euro par livre vendu et vous avez touché 1 000 euros d'avance, il va falloir vendre 1 000 livres avant de recommencer à toucher des sous. Voilà. Ça, c'est vraiment... Par contre, si t'en rends 1 000, je garde. Tu gardes, c'est ça. Voilà, quand même, heureusement. C'est un système de l'éditeur. C'est un pari de l'éditeur et ensemble, en fait, de combien ils pensent que de ventes vont se faire. Voilà. Et j'imagine un peu les efforts de promotion, ils sont aussi un peu proportionnels à ça, quelque part. C'est ça qui est un peu un cercle un peu vicieux dans le truc, c'est que si ton éditeur, il se dit, on va vendre 1 000 livres, peut-être qu'il ne met pas des efforts de promotion pour en vendre 10 000 non plus. Et c'est là où, comme tu disais, c'est à toi de créer le miracle ou à des lecteurs ou faire une espèce de rencontre magique entre un lectorat et ton bouquin. Mais même si c'est un truc que tout le monde peut espérer, il y a énormément de romans. Enfin, moi, je sais que ton premier roman, par exemple, régulièrement, j'ai vu des libraires qui étaient hardcore fans de ce livre. En me disant, ah, mais j'adore, mais je l'ai tout le temps. Mais quoi ? Mais vous la connaissez ? Est-ce qu'elle peut venir faire des dédicaces chez nous ? Et pour autant, ça n'a pas été un best-seller qui a soulevé le monde de l'édition jeunesse par les pieds ? Non, mais je n'ai eu aucun best-seller. C'est vrai que le livre dont tu parles, qui est mon premier, en fait, est celui qui a le mieux marché. Donc voilà, ceux que j'ai écrits par la suite se sont un petit peu moins vendus, peut-être à l'exception de certains livres illustrés. Mais c'est vrai qu'en fait, des best-sellers, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez peu connu par le grand public. C'est vrai qu'on voit souvent dans les médias ou à la télé des écrivains qui vendent beaucoup. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a toute un espèce de ventre mou, ce n'est pas hyper flatteur, mais c'est d'auteurs qui vendent raisonnablement, qui vendent pas mal et finalement qui en vivent. Donc ça, c'est les écrivains, on va dire l'écrivain normal, celui qui n'est pas une super méga star, mais qui réussit quand même à en tirer un revenu. La classe moyenne des écrivains, on va dire. Les moments où c'est plus calme ou du côté freelance, tu bosses combien d'heures par jour et est-ce que c'est sur tes bouquins ? Est-ce que c'est toujours pareil ? Est-ce que ça fluctue vachement en fonction de ton humeur, en fonction des moments ? Ça fluctue. Parce qu'il y a des jours où je suis en pleine forme et où je peux écrire pas mal. Et puis il y a des jours où c'est vraiment l'horreur et je dois vraiment me traîner par la peau des fesses pour écrire. Après, ceci posé, je suis toujours très admirative quand j'entends des gens dire qu'ils écrivent plusieurs heures par jour parce que moi, franchement, au bout de deux heures et demie, je ne peux plus en fait. Je n'ai plus d'idées, j'ai les yeux qui ne regardent plus droit. C'est aussi ça l'une des raisons pour lesquelles je ne pense pas que je pourrais faire ça absolument à plein temps parce que je ne peux juste pas écrire des heures. Je trouve que c'est chiant, pardon, mais au bout d'un moment, je n'ai plus de bonnes idées, je ne suis plus fraîche. Je dirais deux heures, deux heures et demie, c'est vraiment un grand max avec deux, trois parties de solitaire au milieu. Et du coup, tu passes du temps, comme tu as les réseaux sociaux, c'est pareil, ça te prend du temps ou c'est quand tu t'obliges à une régularité ou ça te vient naturellement d'être régulière sur les réseaux ? J'essaie d'être régulière, on va dire, je ne me suis pas encore obligée avec un planning et tout, alors que je sais qu'il faudrait faire mon petit poste machin du lundi et tout, etc. On va dire que j'essaie de ne pas laisser passer trop de jours sans aucun poste. Pour l'instant, c'est ça ma seule discipline. Un truc que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en réalité, j'ai une troisième casquette. Et là, c'est un peu lié aussi aux réseaux sociaux, c'est que je suis co-présidente d'une organisation professionnelle qui est la charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse. Et donc ça, en fait, ça prend aussi pas mal de mon temps, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Donc l'objectif de cette association-là, c'est notamment de muter pour que les conditions des auteurs et des autrices s'améliorent. Donc les conditions financières, mais aussi des conditions contractuelles, leur accès aux droits sociaux, etc., parce que c'est quand même vraiment une catastrophe. Et donc ça, ça me prend aussi pas mal de temps et je suis aussi contrainte d'aller quand même de temps en temps sur les réseaux sociaux, là en l'occurrence Twitter, puisque Twitter est le lieu où finalement les messages politiques se passent. Enfin, c'est le lieu où on passe des messages politiques parce que sur Instagram, c'est pas vraiment là que ça se passe. Et du coup, ça c'est un truc qui est un peu pénible, c'est que je me retrouve vraiment à jongler avec plusieurs réseaux sociaux. Twitter, j'aime pas ça en plus. Je trouve pas ça génial, je trouve qu'il y a de l'agressivité, dire des trucs en un nombre limité de caractère, ça me plaît pas tellement, mais c'est quelque chose que je fais néanmoins parce que c'est là qu'on peut faire passer des messages. Puis avec ça, il y a encore Facebook, j'ai un vieux Facebook, mais apparemment tout le monde dit que Facebook c'est mort et moi j'y vais plus non plus. Donc bref, je sais pas encore si je dois le maintenir sous forme, c'est un peu un zombie, honnêtement, Facebook de temps en temps, je le réveille, mais alors une fois tous les trois mois. Et du coup, voilà, et puis là, ce matin, je me suis, j'ai téléchargé TikTok, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je me suis rendue compte que j'ai aucun contact de mon âge. Je crois qu'il y a deux personnes peut-être dans tous mes contacts qui sont sur TikTok. donc il y a vraiment un petit gap générationnel, je pense. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te posais la question justement parce que typiquement, si tu veux toucher des jeunes, enfin, il faut entre guillemets, les jeunes sont sur TikTok, quoi. cette question se pose de qui on communique. Par contre, comme tu disais, tu emploies les réseaux sociaux aussi pour communiquer dans la profession. Je ne suis pas sûre que les libraires, les éditeurs, tout ça soit sur TikTok. C'est vraiment une question publique. C'est pour ça qu'Instagram, c'est pas mal parce qu'on va dire que c'est assez cuménique. il y a des jeunes, il y a des professionnels. Je me suis rendue compte d'un truc assez marrant qui a évolué en fait entre ma première publication et ma dernière qui date d'octobre là. Donc, le premier roman que j'ai sorti a été, il y a eu des épreuves non corrigées qui ont été envoyées à des blogueurs par l'éditeur. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai trouvé pendant le mois ou les deux, trois mois qui ont suivi beaucoup de chroniques sur des blogs. Le même exercice a été fait dix ans plus tard avec mon nouveau roman et en fait, le nombre de posts de blog se compte sur les doigts d'une main. Mais en revanche, il y a eu beaucoup de critiques sur Instagram. Donc, effectivement, les chroniqueurs en fait, ils font des super mises en scène. Là, en plus, c'était Halloween. C'est une histoire de zombies à mon dernier roman. Donc, ils avaient mis mon roman avec des citrouilles et tout, des trucs un peu sympas. Ils avaient fait des super photos. et les critiques étaient sur Instagram, mais plus sur les blogs. Donc, en fait, les usages changent. Il faut être capable de s'adapter à ça. D'autant qu'effectivement, autrice jeunesse et a priori pour les adolescents, ça oblige quand même à comprendre vaguement quand même ce qui se passe chez les adolescents et quels sont les médias ou les réseaux sociaux qui les intéressent. Mais clairement, ils ne vont pas sur les blogs. C'est ça. J'ai toujours un blog depuis des années et je l'aime bien, mais du coup, je me rends compte que ce n'est peut-être plus le média qui convient et qu'en réalité, peut-être que quand je donne des conseils d'écriture, il faudrait que je fasse des petites vidéos. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a conseillé. Et comme je n'aime pas du tout me filmer, je pense que ça va être un exercice. Ça m'intéresse en même temps, ça m'intrigue, donc j'ai envie de m'y frotter, mais ça me fait un petit peu peur parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral en fait. C'est pour ça que je suis écrivain parce que sinon, je serais devenue présentatrice télé ou speaker ou j'en sais rien, mais voilà. Mais oui, après, il y a des moyens de faire des vidéos plus... Enfin, des vidéos textes, des choses animées ou tu as... Ouais, c'est ce qu'on m'a dit qu'effectivement, je n'étais pas obligée de me montrer, etc. Mais après, dans ce type d'exercice-là, il y a des gens qui sont vachement favorisés, c'est les illustrateurs, notamment les illustrateurs jeunesse, mais aussi BD parce qu'eux, ils ont toujours des trucs à montrer, ils peuvent filmer leurs mains en train de dessiner et tout, etc. Nous, les auteurs de l'écrit, on va dire, on n'a que du texte ou alors notre tronche. Je peux filmer tes lapins qui parlent de tes romans. Ouais, ils en parlent souvent, ils les ont tous lus d'ailleurs. Bien évidemment. Tu vois ? Je trouve qu'on n'entend pas assez leur voix sur les réseaux. Ah bah si, ils ont un compte Instagram. Oui, sur leur compte Instagram. Il n'est pas sur... Gloria et Poupou Bonnise. Je suis beaucoup plus douée pour faire la pub de mes lapins que moi-même, en fait. ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi. 1400 abonnés sur Instagram. Ça dit quelque chose des réseaux sociaux, je pense. Ouais, c'est vachement plus facile d'attirer des gens avec les lapins, ceci dit. La communauté des lapins est très très soudée. Voilà. Juste pour revenir là-dessus, mais même si tu y as déjà un petit peu répondu, toi, quand tu as fait la transition entre journaliste, autrice, et du coup freelance, journaliste et autrice, est-ce que tu t'es payée tout de suite ? C'était du coup un plan qui était bien rodé, il n'y a pas eu de trou dans la transition ? Ou est-ce que tu as quand même... Enfin, à partir de combien de temps tu as pu te payer vraiment avec un salaire qui te convient en fait ou avec un niveau de rémunération qui te convient ? Ce n'est pas vraiment des salaires quand tu t'es lancée vraiment un solo journaliste plus autrice. On va dire qu'en fait, j'ai pu me payer tout de suite. En fait, le problème que j'ai eu même, c'est que j'ai été beaucoup trop sollicitée en fait. Mais après, je n'étais pas dans le cas d'une entrepreneuse qui partait de zéro et qui devait conquérir un marché. En fait, j'étais quelqu'un qui, dans un milieu assez petit, à savoir la formation professionnelle, avait déjà, je n'irai pas jusqu'à dire une notoriété, mais était finalement connue comme l'une des personnes capables d'écrire sur ces sujets-là. Et il n'y en a pas 36 000 en fait, parce que c'est un sujet qui est assez technique. Et donc, c'est vrai que, en fait, tout de suite, quasiment, après avoir démissionné de mon boulot, je me suis fait approcher pour écrire un guide sur la formation en alternance. Et c'est pareil, en pige, en fait, j'avais constamment des propositions de pige. Donc, en fait, mon problème, ça a été de ne pas me faire déborder et de garder un peu de temps pour l'écriture. Et en fait, pour être tout à fait honnête, c'est toujours aujourd'hui l'un des problèmes que j'ai, parce que c'est vrai qu'on me propose des choses qui sont intéressantes d'ailleurs, parce qu'en fait, j'aime bien mon métier de rédactrice, j'aime bien les thématiques toutes techniques qu'elles soient. On me propose des boulots qui sont pas mal rémunérés, mais en même temps qui prennent beaucoup de temps et du coup, il reste une portion qui peut être assez congrue pour l'écriture. et peut-être que voilà, on va dire que, j'aimerais pouvoir vous dire que voilà, je suis une nana super courageuse qui va se lancer, se plonger dans l'art et qui a pas peur dès le lendemain, mais c'est vrai que c'est quand même un peu rassurant aussi de pouvoir se dire que on peut compter quand même sur un certain revenu. donc pour répondre à ta question, j'ai jamais vraiment eu trop de problèmes pour trouver des clients. Je dis pas que ça va pas m'arriver un jour et qu'un jour je galérerai pas, mais finalement le boulot venait à moi, on va dire. T'avais une expertise et carnet d'adresse en fait, quelque part. C'est ça. Je dirais pas que j'avais le carnet d'adresse parce que les gens qui m'ont contacté, je ne les connaissais pas toujours, mais... Eux te connaissaient en tout cas. Voilà. Expertise et notoriété dans ton domaine. Une star de la formation professionnelle. Voilà. C'est un peu moins maintenant parce que ça fait quelques années, mais c'est vrai que finalement, les gens avec qui... Des gens que je connaissais depuis longtemps déjà de par mon boulot et avec qui j'ai travaillé en freelance, je continue à travailler avec eux parce que c'est des gens que j'ai identifiés avec lesquels ça se passe super bien, les missions sont intéressantes. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai plus cette notoriété-là, mais je continue quelque part à pouvoir bénéficier de contacts de longue date avec des employeurs avec lesquels ça se passe très bien. OK. Alors, on va passer à la question de la mort qui tue à la fin. Tu as regardé les interviews avant, non ? Non. Non. En fait, c'est une projection heureuse vers le dernier jour de ta vie. OK. Donc, on imagine que c'est le dernier jour de ta vie. Mais comme je le dis, comme j'ai déjà dit, mais tout va bien sauf que tu vas mourir. Et du coup, de quoi tu serais le plus fière ? Non, mais tu vois, la mort arrive, mais c'est le bon moment. Enfin, tu vois, tu es hyper sereine avec ça. Du coup, tu te retournes sur ta vie et de quoi tu voudrais être le plus fière quand tu regardes en arrière à ce moment-là ? De quoi je voudrais être le plus fière ? Ouais. Alors, je ne peux pas forcément prévoir ce qui va se passer plus tard dans ma vie, avant ma mort, je veux dire. Mais pour l'heure, en fait, je pense que c'est vraiment mes livres le plus important pour moi, vraiment. J'aimerais pouvoir dire que, comment dire, que j'ai travaillé beaucoup sur plein d'histoires et qu'elles sont là et qu'elles ont finalement permis à tout un tas de gens de passer un super moment ou peut-être même qu'elles ont compté pour des gens, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui m'anime depuis toujours, apporter des histoires aux gens. Et donc, j'aimerais pouvoir dire que ça a compté pour des gens et puis aussi pouvoir être fiers de moi parce que, comme vous l'avez compris dans cette interview, je me galère quand même vraiment de ouf pour me mettre au boulot. Chaque livre, franchement, c'est pas facile de les écrire. J'adore ce que je fais, vraiment, je ne ferai jamais autre chose. Mais même si j'étais publiée, je continuerais, pas publiée, je continuerais à écrire, je le ferais. Mais par contre, ouais, c'est quand même chaud. Donc, j'aimerais être fière de moi et me dire que malgré mon horrible tendance à la procrastination et à douter de ce que je fais, je suis quand même allée au bout de projet. Et même si certains, forcément, j'aurais quelque chose à redire dessus parce que c'est vrai que quand on relit ses travaux précédents, je relis mon premier roman, en fait, je me dis il faut que je change ça, il faut que je change ça, putain, j'écris ça, etc. D'ailleurs, je ne les relis pas souvent, ça m'est arrivé la dernière fois, il y a peut-être 5 ans, je l'ai réouvert. Donc, je voudrais juste être fière d'être allée au bout de projet, en fait, comme ça. OK, merci. Merci. Bon, du coup, pour te retrouver, déjà ton dernier roman qui s'appelle Paris Edwick. Attends, je le montre, je l'avais préparé. Mais en plus, j'ai dit, putain, il est en bas et je l'ai... Il est à l'envers avec l'écran, mais il est... Non, c'est bon. C'est bon à l'hiver. Voilà, magnifique. Je vois l'endroit. Paris Edwick et du coup, c'est un roman ado à partir de quoi ? 13, 14 ans ? À partir de 13 ans, on va dire, à peu près. Moi, je l'ai lu, je l'ai dévoré, je vous prévends, c'est... Je me souviens à l'époque des chers de poule où genre à chaque chapitre, tu ne peux pas t'arrêter de lire la suite. Là, ce n'est pas du tout l'esprit d'un chère de poule. Il y a plus de profondeur que dans l'époque où je lisais des chers de poule, mais moi, je sais que je l'ai lu dans deux soirées. Et j'étais là genre non, 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 ce n'est pas possible. Oh là là, il faut que je sache la suite vite. Et moi, j'adore être accro à des trucs. J'adore être accro quand je lis Térobance. À chaque fois, c'est ça en fait. Je plonge dedans et je n'aime pas particulièrement mes histoires de zombies. Mais il y a un twist intéressant sur le côté zombie. Et après, vous trouvez tous tes romans sur ton site, tous tes réseaux sociaux pour lire GERLAC. G-E-L-L-A-C-H. Je ne sais pas pourquoi ce nom de famille maudit que personne n'a envie de prononcer de la bonne façon. C'est ça. GERLAC, effectivement, et effectivement, G-E-R-L-A-C-H. Il ne faut pas rajouter de U après le G ou de E à la fin du CH parce que ça, on me le fait tout le temps. Je fais la guerre. On mettra les liens sous la vidéo. On mettra les liens sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'était hyper riche et j'aime bien cette plongée dans le vrai quotidien d'une autrice. Ce n'est pas pour dire que ça représente tous les auteurs du monde. Non. mais loin des fantasmes dans la réalité du quotidien d'une autrice jeunesse qui est quand même multi-publiée et dans des chouettes maisons d'édition aussi. Donc, voilà, je trouve que ça donne un bon aperçu des coulisses de la vie d'autrice. Merci à vous. Moi, je trouve ça toujours agréable aussi de parler du vrai travail d'auteur parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de fantasmes dessus. et c'est un boulot qui est vraiment génial par aspect. C'est un travail qui, en général, qu'on fait parce qu'on est passionné mais c'est vrai qu'à côté, comme dans tous les métiers finalement, il y a des côtés qui sont un peu moins fun ou plus exactement qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans ce boulot-là parce que personne ne vous prépare à ça. Voilà. Merci Aurélie. Merci. Merci. Merci.